Bonjour à tous, mais tu sais pas quoi, aujourd'hui il y a encore 3 patients qui sont venus pour une chirurgie de la cataracte sans être à jeun. Aujourd'hui en France, une opération sur 5 est annulée. La principale cause de ces annulations, c'est une mauvaise préparation du patient avant l'opération. Et il n'existe aujourd'hui aucune solution satisfaisante pour ce problème. On propose quoi de neuf-docs comme solution ? Je propose de regarder. Donc lors de la prise de rendez-vous, la secrétaire de médicale va vous chercher dans sa base de données patients, elle va vous trouver. Vous allez renseigner un certain nombre d'informations comme par exemple le numéro de téléphone portable, le type d'intervention pour laquelle vous prenez le rendez-vous, la cataracte. Et puis bien sûr la date de l'intervention. Alors l'outil va générer automatiquement un planning rétroactif qui permet de connaître en fait toutes les étapes préalables à l'intervention, afin de ne rien oublier, toutes les étapes importantes qu'il faut suivre. Alors bien sûr, ce planning n'a pas pour vocation d'être sur la console de la secrétaire médicale. Il faut la partager avec le patient. Donc en cliquant en bas, ça va envoyer un texto qui sera reçu par le patient sur son smartphone. Il aura juste à cliquer sur le lien, l'URL, il va retrouver exactement la même timeline, le même planning. Donc ça va lui permettre de pouvoir suivre ce planning, d'être accompagné dans la préparation, de pouvoir trouver des détails, des tutoriaux, dans le cas où on ne sait plus trop bien comment on fait une douche bétalinée. Se rappeler qu'on déposait à jambes avant une intervention de la cataracte. Mais également aussi des informations pertinentes et puis rassurantes sur le déroulement de la journée. Des informations sur le suivi post-opératoire, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais vivre après l'opération. Et puis si on ne se sent vraiment pas à l'aise, parce qu'à la cataracte, on est peut-être à un âge où on a besoin de personnes qui sont plus à l'aise avec les outils modernes. On peut partager cette timeline, ce planning avec un proche. Voilà, alors la suite de Quad9Doc, c'est de quantifier les bénéfices de ce service en effectuant des déploiements en vraie grandeur, des déploiements pilotes dans des cliniques qui seraient partenaires. Alors Quad9Doc, c'est moins d'opérations annulées, une meilleure prise en charge par les soignants, moins d'anxiété pour les patients et moins de perte d'argent pour les structures de soins. Donc un, deux, trois, Quad9Doc ! Quoi de Quad9Doc ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !